Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune. Cette pleine lune, je crois qu'elle est en verso ou à 4 degrés du verso, mais elle représente surtout, on était dans une éclipse partielle lunaire, solaire la dernière fois, pour la nouvelle lune en cancer, et à présent nous nous retrouvons dans une éclipse lunaire et totale. Alors ça veut dire quoi ? En même temps, moi je ne sais pas trop, je suis l'astrologie du monde, je n'ai pas toutes les données, mais je retiens certaines choses qui peuvent nous être utiles. Vous avez dû le ressentir, on est un peu à fleur de peau, moi je l'ai ressenti particulièrement, parce que je suis directement concernée apparemment, vu que je suis du signe du verso. Cette conjoncture actuelle, elle prédispose à de la frustration, à de la colère, à des ressentis, à des remontées qui sont présentes depuis un certain temps, et elle agit contre les actions imprudentes. On a cette tendance, en temps de frustration, de colère, à agir de manière inconsidérée. Là, on va avoir un travail à faire, il y a un travail spirituel qui nous est demandé. Si des crises se présentent en cette période, et bien c'est pour faire référence au démon du passé. Et on peut se sentir agressé par certains souvenirs, et être, se sentir victime de nos propres émotions. C'est un peu bête, mais c'est ça. Et de ce fait, comme on va être mal avec nous-mêmes, on va se sentir très vite responsable de tout ça, et on va perdre l'estime de soi. Ce qui va nous mettre en relation directe avec un événement ou des événements qui nous ont plongé à plusieurs reprises dans la tristesse, dans une détresse névrotique. Parce que, lié à des schémois qu'on a reproduits sans cesse, et qu'on n'a pas su rectifier dans le temps, et nous guérir de ces erreurs. Et donc de nous pardonner. Donc en fait, c'est lié à ces tendances ravageuses qui déclenchent une certaine amertume et qui remontent à la surface depuis un certain temps. C'est tout ce qui nous a fait défaut jusqu'à présent, et qui est resté enfoui, qui doit remonter pour qu'on les présente à la lumière du soleil, à la force du lion, pour qu'il nous aide là-dedans. Parce qu'on est quand même dans une période où tout est à l'état épanoui, et malgré tout, on se sent bloqué intérieurement. On sent des blocages et donc des frustrations, ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a cette éclipse lunaire qui va durer plus longtemps que d'habitude. C'est-à-dire que ça fait, je crois, un siècle qu'elle ne s'est pas présentée aussi stagnante, donc restant dans l'ombre aussi longtemps. Et c'est pourquoi ça va nous parler d'intensité au niveau des influences et de puissance sur notre émotivité. Et tout ce qui a attrait à notre intimité et à la vie privée. Alors, le soleil étant bien là dans cette période, puisque nous sommes dans le cygne du lion, il va falloir justement amener cette intériorité à sortir au grand jour, plutôt que de la retenir. tout ce qu'on a dans notre panique, tout ce qu'on a dans notre inconscient, tous ces souvenirs passés et qui sont enfouis depuis longtemps parce qu'on a voulu les camoufler ou parce qu'on s'est dit, bon, ça y est, je suis guéri. Ou en fait, pas du tout. C'est dans ces moments-là où on se rend compte que tout revient en surface et qu'on se dit, finalement, non, j'ai encore ça qui reste en blessure. Alors, on aura envie de le faire sortir parce que cette période de l'été donne envie de rayonner, comme le lion. Et on va être dans cette ambivalence-là, c'est-à-dire avec notre souffrance, en se disant, non, non, il ne faut pas qu'elle sorte. Et au final, il faut l'amener, mais quitte à rompre réellement avec ces schémas passés définitivement, enfin. Alors, on est pris dans ces émotions cachées, dans notre tristesse, on se sent accablé et par la puissance de ce ressenti, on va être pris entre illusion et intuition. On va tanguer au flux des émotions sur nos vagues de souvenirs qui nous balotent entre... qui nous balotent pendant cette période. Et le Créateur, le Soleil, brille et il est à son apogée actuellement. quant au fond de nous-mêmes, on a ces mémoires qui fluctuent au fond de nous et qui rendent notre personne fragile. Et donc, c'est ce qui va nous tremper parfois dans les profondeurs de cette mémoire jusqu'à déclencher les larmes de certains regrets. En fait, il faut prendre ça comme des prises de conscience profondes sur ce qui n'a pas lieu d'être actuellement puisque on doit être dans notre présent et ne pas remonter les choses du passé, ne pas s'attacher à des erreurs qu'on aurait pu faire puisque finalement, la rancune qu'on peut avoir par rapport aux autres, c'est de la rancune qu'on s'envoie à nous-mêmes parce qu'on n'a pas su faire le travail. Alors qu'on aurait fait le travail depuis longtemps, eh bien, on ne garderait pas cette colère et cette rancune par rapport à ce qui s'est produit il y a longtemps ou qui s'est reproduit dernièrement. Et donc, là, il va y avoir de toute façon des éclipses à répétition mais pourquoi en fait ? Par moment, quand il y a des éclipses solaires, c'est parce que justement, notre ego, notre orgueil est à éclipser. C'est ça qu'il faut virer pendant les périodes d'éclipses solaires. Et à l'inverse, quand les éclipses sont lunaires, eh bien, ce seront nos émotions qui sont renforcées là par le fait de vouloir camoufler tout ça. Eh bien, en fait, c'est parce qu'on ne peut pas voir ce qui nous dérange. Et on va vouloir enfin, éclipser ce qui est tant si douloureux. Et ce qui nous brasse, puisqu'on parlait d'émotions et de ce qui fluctue, c'est tout ce qui brasse et qui fait remonter la fange. Voilà. Alors, c'est une occasion qui nous est donnée de rompre avec ce qui est complètement obsolète. On l'a déjà vu dans les autres, dans ce qui se passe depuis un moment. Alors, ça va nous demander de travailler sur notre patience, en confiance, sur la foi et notre détermination à vouloir vraiment sortir de ce genre d'énergie. Et en fait, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire le travail, la patience, la confiance, la foi, la détermination, seront ces états de lumière à contacter dans ce ciel astral de pleine lune comme s'ils agissaient un protecteur sur nos tumultes présentes. Et en fait, le fait de de présenter ça au soleil, c'est pour que ce soit qu'on lave définitivement ce qui est à purifier ou qu'on brûle. Alors ça, je vous l'expliquerai en passant d'abord par Jupiter où il y a une transformation des émotions où il y a carrément à rompre avec le passé mais tout ça en l'amenant au soleil pour qu'il le brûle et que ça ne reste plus que rien, que des cendres. Et donc ça, c'est un carré qui se présente dans le ciel astral. Parce que voilà, si on purifie définitivement ce qui nous a emmenés dans ces crises redondantes, eh bien on va peut-être pouvoir ouvrir les barrages pour que l'eau coule enfin. Ça veut dire quoi que l'eau coule. On laisse sortir les émotions, on les laisse s'exprimer peut-être par les larmes et là, finalement, il n'y aura plus de retenue ou dire ce qui est. C'est-à-dire que les émotions peuvent s'exprimer de différentes manières. On peut les amener en passant par Jupiter, aller transformer en nous et en disant bon, écoute, voilà, clairement, c'est plus possible. j'accepte ce qui s'est passé, je me pardonne, je te pardonne et voilà, tout est clair. Mais je vais transformer les choses à ma manière ou alors carrément exprimer les choses avec les pleurs, avec ce qui doit sortir, éviter les choses trop violentes ou alors si elles le sont, c'est rompre définitivement avec ce qui ne convient plus. De toute façon, on va être accompagné par certaines planètes dans ce travail de transformation. Ce qui est camouflé doit être amené au devant du créateur, comme je le disais, qui brille de tous ses rayons, pour mettre en lumière ce que nous avons à pardonner et ce que nous avons à nous pardonner. je me répète un peu mais voilà, c'est aussi stopper les rancunes, les rancunes qu'on a par rapport à certaines personnes. Je vous le répète, c'est à nous qu'on c'est à nous qu'il nous a renvoyé ce travail pour travailler sur nous-mêmes parce qu'au départ ça part de notre propre chef. Il y aura une compréhension de ce qui est à transmuter. Outre le conservatisme parce qu'il y a des gens qui vont avoir envie de conserver quand même, qui vont avoir peur de tout lâcher en disant non mais... mais qui peut finalement influer sur nos décisions par un monde de vision claire du fait de l'éclipse lunaire. et cet éclipse sur cette lune quand on est en temps de crise face à des émotions telles qu'elles se présentent actuellement, on peut se retrouver dans cet état arbitraire que forme l'opposition de la lune et du soleil avec cet éclipse. Voilà. Il est vrai qu'on parle des affaires plutôt fructueuses en ce moment. il se peut qu'on ait des affaires qui soient en bonne période de hausse et que ce soit plutôt auspicieux. En revanche, avec le sexe opposé et suivant nos signes respectifs qui peuvent se sentir concernés, eh bien on peut être amené à critiquer ou être critiqué voire même censuré. C'est-à-dire en avoir marre et dire là stop, c'est bon, je censure, j'arrête tout et faire des choix extrémistes parce qu'on sera assez instable au niveau mental. on peut avoir du coup une préférence à vouloir se retrouver seul pendant cette période, à se retirer. Comme la lune se retire derrière cet éclipse, on peut avoir cette envie de rester dans l'ombre. D'où l'idée de s'éclipser quand les émotions ressurgissent ou reviennent à la surface et qu'on travaille du bocal. vous faites comme le poisson et puis vous allez chercher un peu d'oxygène. En même temps, il va y avoir des orages. Ces orages vont se faire ressentir même au niveau de la météo et je crois qu'on en a annoncé en mer comme jamais on en a eu jusqu'à présent. Ce carré va donner de fortes envies de se libérer de ce qui nous contraint, de ce qui nous limite, de ce qui nous restreint et nous garde dans une position ou dans une position dans laquelle on ne tient plus et on a envie de se rebeller. parce qu'il y a une autorité qui est tout autre que la nôtre qui veut diriger l'histoire et ce qui ne nous conviendra pas parce qu'il n'y aura pas d'accord et on se sentira un peu malmené ou mené par le bout du nez. Alors là, on va être un peu rebelle et ce pourquoi on peut avoir ou une censure comme je le disais tout à l'heure ou une envie de se retirer simplement et de se mettre un peu en retrait. L'avantage de se mettre en retrait pendant cette période c'est qu'il peut y avoir une grosse percée d'invention de création et ceux qui seront branchés sur cette énergie-là ce sera un moment où ils pourront se régénérer de leur œuvre de ce qu'ils œuvreront en leur pouvoir alors que ceux qui auront tendance à agir sans faire attention à ce qu'ils produisent et bien ils vont en pâtir et il va y avoir de grandes perturbations dans leur vie voilà en réponse à leur comportement inchangé c'est-à-dire qu'ils n'auront pas fait le travail et du coup c'est ce qu'on appelle le karma là ça va leur revenir en pleine face mais au fur et à mesure dans leur vie parce qu'ils n'auront pas vu ce qu'il y avait à changer dans le travail qui leur était insufflé quoi alors en même temps c'est une énergie dynamique qui va obliger à s'éveiller à une nouvelle façon de faire et qui va nous révéler une nouvelle prise de conscience parce que alors il va y avoir cette cette folie créatrice qui sera créatrice de bienfaits ou créatrice de catastrophe tout dépend si on a envie de manipuler ou si on a envie de s'allier de serrer les coudes ça c'est donc il y a fou et fou c'est à dire que il y a celui qui aura envie de créer pour faire du bien pour le bien communautaire et il y a les grands manitou c'est moi qui l'ai mis mais dont l'impulsivité et l'égoïsme gagnera les revirements de situation et l'enjeu est ce risque qui s'avère quand même très dangereux se relier au soleil en passant par la transformation en profondeur de Jupiter et penser à les servir au soleil qui lui sera créateur de nouveautés est plutôt une bonne chose ou alors il y a l'autre chemin à prendre dans le carré qui est de rompre avec les souffrances du passé en les amenant au feu du soleil pour les réduire ensemble pour les bruits on va être heureusement entrédé par par des par un joli aspect astral qui viendra nouer plus plus solidement les liens pour qu'ils pour qu'ils durent et et ceux qui se tissent nouvellement vont être de ce de cette fibre là c'est tant mieux parce que ça va nous permettre de guérir et d'améliorer nos relations de transformer notre façon d'aimer la rendre plus harmonieuse et pour bénir en fait dans cette nouvelle version de l'amour qui est de baigner dans celle de l'ère du verso c'est quand même une porte ouverte à cette transformation qui va nous amener de nouvelles opportunités par notre travail spirituel qui demande de couper des souffrances inutiles liées à nos souvenirs qui n'ont pas lieu d'être en fait puisqu'ils ne font plus partie de ce présent et c'est plus lié à des peurs de reproduire et le plus fou c'est que en s'accrochant à ces peurs on les recrée et c'est pour ça que rien ne change donc le mieux est de virer ces peurs en se disant ça n'a même pas c'est des projections de mon esprit par rapport à quelque chose que j'ai déjà vécu mais qui ne doit pas réapparaître parce que ça n'est plus et c'est complètement erroné aujourd'hui on peut recréer avec du nouveau et donc pas avec ce qui a été déjà fait voilà donc ça on vient je suis désolée j'ai pris beaucoup de temps ça va toujours plus vite avec les 77 mais c'est normal je maîtrise mieux des 77 que que l'astrologie mais ça m'intéresse toujours autant j'espère que ça vous aura intéressé on va passer à la lecture des 77 je vous remercie comme vous le savez je commence toujours par les mélanger peut-être pourrions nous voir s'il y a intérêt à faire une coupe une carte est tombée ça nous donne tout de suite un sujet alors elle est tombée à l'envers c'est au départ cette carte 70 fragmentée ponctue et de ce fait a donné une exclamation c'est un point d'exclamation qui donc s'exclame devant la spontanéité ou devant le côté imprévisible de de cette de cette lunaison voilà il y a un côté assez spontané et impulsif aussi parce que ça donne une impulsion n'est-ce pas mais dans mais dans l'autre sens elle nous donne l'idée d'un objectif à atteindre et c'est comme si elle nous proposait d'atteindre la lumière tout en haut à partir de la voie que l'on va prendre et on se sépare d'accord on éclipse enfin on se sépare de ce qui ne convient pas pour rester centré sur notre cible et sur la lumière vers laquelle on se dirige voilà pour ce qui est du sujet je vais tout de suite mettre sur pause et je vous tire les autres cartes voilà je viens de placer les cartes nous allons commencer nous avons sorti le sujet qui parle de côté imprévu des choses imprévisibles ou de choses pardon assez spontanées qui vont ponctuer cette cette lunaison alors qu'est-ce qu'on va faire avec notre sujet la première question c'est qu'est-ce qu'on va faire ouïe 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 le up peut parler d'éclair d'éclat éclat en plein été cela nous parle d'été en même temps c'est des choses dans lesquelles on est enfermé vous vous souvenez on parlait de prison d'un carré alors est-ce que c'est le carré justement qui est sur le le ciel astral alors voilà qu'est-ce qu'on va faire avec ça 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 parle d'éclaircissement on a eu des éclaircissements sur le plan qui nous a été donné une carte pour moi ça représentait aussi les cartons la carte à lire les différents miroirs qu'on avait à rencontrer dans un labyrinthe ces miroirs déformants ce que nous amènent donc les les aléas de cette lune où je disais il risque d'y avoir des conflits des tonnerres des éclairs des éclaircissements le mieux serait justement si on garde la voie du milieu c'est de s'éclairer à partir de l'objectif à atteindre atteindre notre lumière intérieure peut-être pour justement la valoriser la valoriser à ce moment-là parce que quand on regarde la question qu'est-ce qu'on peut en faire et bien ça serait plutôt de s'en servir comme une révélation à s'éveiller à cette nouvelle possibilité de de nous transformer en rapport à voilà en plus on tombe sur la clé comment la deuxième ligne étant le comment on nous dit le comment c'est c'est de garder il vaudrait mieux rester silencieux pour moi c'est le silence cette carte c'est le secret c'est la c'est l'expression mais qui avant de s'ouvrir avant d'abaisser la mâchoire se pose la question à savoir si c'est bien utile de faire sortir cette cette colère si jamais je devais prendre le E sur sur les sur cette sur cette bouche puisqu'on dit que tout ce qui est en haut est en rapport avec le spirituel et puis ce qui serait en bas serait plutôt lié avec tout ce qui est terrestre à ce moment là je pense que dans le l'expression le E de expression il serait bien d'élever notre conscience à abaisser notre caquet et sur les les choses qui qui peuvent surgir quant aux aux questions qu'on se pose aux doutes qu'on a sur 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 certaines choses voilà la clé pour moi ce serait plutôt de de se taire de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire n'importe quoi voilà parce que on va être tendance à on va avoir une tendance à à vouloir l'ouvrir et à provoquer des des conflits des colères mettre son son orgueil en avant puisque le lion a quand même cette cette particularité aussi comme il veut briller et et que et ben voilà à force de trop chauffer l'été en en plein été au moment ça éclate et le tonnerre éclate et là il s'agirait plutôt de faire voilà garder notre notre égo et donc l'orgueil qui est lié à l'orgueil complètement intériorisé fermé à double tour notre notre bouche c'est marrant c'est ce que je vois et puis il y a aussi l'idée de dormir hein de laisser peut-être passer mettre la clé sous l'oreiller ça ça pourrait être ça plutôt que la mettre sous le paillasson pour ceux qui ont envie de tout plaquer voilà pour l'instant parce que comme je le disais on peut avoir des actes inconsidérés et le regretter plus tard or d'accord vouloir arrêter des choses parce qu'elles durent depuis longtemps et qu'elles dorment depuis trop longtemps ça a du sens mais en même temps ne serait-il pas plus intelligent entre guillemets de voilà de réfléchir avant de avant de s'emporter quoi c'est pas alors si on nous parle de de la femme de la féminité et qu'elle vient s'exprimer dans le bas le niveau terrestre donc c'est celle qui est réceptive elle serait plutôt à s'intérioriser et à justement pour s'intérioriser peut-être laisser dormir les choses en elle pour plus de douceur agir avec douceur comme comme une mère le ferait avec 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 son enfant retenir les pulsions comme si ces pulsions étaient nos enfants à maîtriser et tout en gardant alors il y a cette comment dire cette éclipse amène une une certaine froideur et on peut agir en douceur tout en gardant une certaine froideur voilà et ça ça évite le conflit c'est vrai que souvent on a entendu la parole est d'argent mais le silence est d'or et là justement le silence est d'or vaut mieux le faire dormir le d'or le silence et quitte à montrer une certaine indifférence qui est cette froideur et et là nos questionnements tout ce qu'on a envie de faire éclater vous voyez tout ce qui rebondit vers l'éclat peut être accueilli au creux de la montagne parce qu'elle elle reste comment dire elle reste ouverte le le côté froid et le côté indifférent est moins violent que parfois les mots et et le et les expressions verbales méchantes qui peuvent sortir dans les moments où on est dans la rancœur et ce qui ne va plus voilà je pense qu'il vaut mieux se diriger vers une une expression en étant passif le côté voilà rester rester passif comme comme l'est la lune elle aimerait elle aimerait pouvoir sortir s'exprimer exprimer ce qu'elle a au fond d'elle et au final on l'éclipse et et c'est ça qui nous est demandé de de faire d'éclipser ce qu'on aurait à dire parce qu'on on risque on risque la critique et et donc les les engueulades les les éclairs donc je vous le répète la question c'était le sujet qu'est-ce qu'on fait pour aborder le sujet comment on s'y prend et l'élan et ben il n'y a pas d'élan là on vous dit dormez restez tranquille restez passif soyez réceptif et soyez froid à la limite montrant une certaine un manque de vulnérabilité justement la force de la montagne qui est à la fois réceptif qui va recevoir la neige la pluie le tonnerre mais qui reste stable le plus stable pour moi c'est pas l'arbre parce que l'arbre il il peut à tout moment être foudroyé alors que la montagne elle reste à moins d'une bien sûr d'une vraie catastrophe qui est un tremblement de terre mais la plus stable et la plus celle qui ne bouge pas c'est la montagne et qui reçoit ce qui est à la fois terrestre et céleste alors et bien on nous dit qu'au final et bien il y a bien une note de frustration c'est la carte cette carte c'est la carte du mondial c'est celui qui est en demande de s'exprimer sans doute mais qui devra réfréner ses pulsions et il risque d'y avoir donc ce manque cette frustration à ne à ne pas pouvoir le à ne pas pouvoir le faire alors plutôt que de mettre une autre carte moi je dirais ok ce qu'on va faire on va saluer alors c'est on va prendre le chapeau on l'a au-dessus de sa tête et on va saluer en l'enlevant et saluer cette lune c'est à dire qu'il faut respecter justement ce qui serait avantageux de faire pour garder des relations intactes malgré le fait qu'on veuille qu'on veuille en terminer avec certaines choses qui nous conviennent plus c'est c'est très envisageable à partir du moment où on décide que la lumière que l'on vise au bout soit celle de garder de 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 bons rapports et à ce moment-là amener l'expression dans un autre domaine qui nous permettra de j'allais dire compenser ce manque et qui nous mettra à l'abri de de tous les les éclairs je pense qu'il vaut mieux accueillir l'expression la recevoir pour pour la la transmettre mais de de façon passive peut-être l'exprimer par le corps vous voyez là je vois l'expression ce serait pas l'expression orale mais plutôt l'expression corporelle le faire ou le le mettre totalement au repos et à ce moment-là se retirer et ou alors ce le le bouger voilà en gardant une certaine une certaine froideur c'est marrant il y a le F là ici vous voyez sous le sous le bras de la femme le F qui qui nous montre bien le le froid le froid qui qui vaut mieux incarner voilà alors comme vous le savez je reviens toujours sur les énergies que ce soit de la lune ou que ce soit de n'importe quel tirage parce que une fois qu'on l'a fait d'autres choses me viennent ensuite une autre lecture me vient et suivant aussi les quinze jours qui apparaissent je comprends mieux les énergies et je les traduis en fonction de ce que je comprends donc ne vous étonnez pas si je reviens aussi avec une autre lecture qui sera un comment dire un quelque chose qui a été intériorisé et vécu une fois qu'on aura pris du recul sur ce qui est écrit ici voilà j'espère vous avoir un petit peu éclairé essayez de rester le plus positif possible puisque on salue cette belle lumière que c'est un petit peu un petit peu un petit peu – Sous-titrage FR 2021